Allez hop c'est parti bonjour youtube au passage pour ce récapacule de cette semaine bien sûr pas mal d'actualité des jeux vraiment un petit peu différent bon on aura du jeu sportif on aura pas mal de jeux de guerre non les jeux de guerre des flingues des flingues des flingues on aura un jeu avec un beau trailer quand je vous dis un beau trailer vous savez le truc en images de synthèse t'as l'impression que tu regardes un film style des trailers d'overwatch de blizzard on aura un beau trailer qui vaut la peine d'être vu et on terminera l'émission avec 15 minutes consacrées sur un jeu un jeu qui fera parler de lui en bien ou en mal mais croyez moi qu'il va y en avoir et ce n'est pas un jeu de golf ce n'est pas un jeu de pêche non plus ah il y a une balle il y a une balle mais c'est pas un jeu de golf mais je peux pas en dire plus bref donc on va se lancer premier trailer aujourd'hui on va parler de dragon quest builder ou c'est fort super fort excusez moi il est temps de bâtir pour le fun bâtir pour l'aventure et bâtir pour sauver le monde dans dragon quest builders dragon quest builders est un jeu de rôle épique se déroulant dans un bac à sable à monde ouvert dans lequel vous avez des tonnes de choses à faire voire et bien sûr bâtir il y a bien longtemps le monde d'alef garde fut plongé dans les ténèbres par l'infâme lord dragon souverain de tous les monstres des rovets de construire l'humanité contraint de rôder dans les ruines de ses propres terres fouillant et farfouillant dans la poussière pour survivre vous êtes un bâtisseur de légendes déterminé à redonner le pouvoir de création aux habitants et reconstruire à l'ave garde lorsque l'imagination fleurira à nouveau dans le monde le peuple se soulèvera enfin pour détrôner le tyran lord dragon une bonne fois pour toutes le vaste monde est divisé en multiples îles chacune possédant un environnement différent de la toundra glaciale aux roches volcaniques chaque lieu possède ses propres monstres et matériaux fondé un village et les survivants à proximité s'y rassembleront certains recherchent un ami perdu d'autres une nouvelle façon de vivre dans ce monde désolé même si vous n'êtes pas un héros vous êtes le seul espoir des survivants et n'hésiteront pas solliciter votre aide vous êtes libre de les aider ou non cependant accomplir des quêtes comme obtenir des ressources de construction construire des structures ou combattre des monstres vous donneront de multiples récompenses de nouveaux matériaux et des recettes afin de devenir un bâtisseur en paix lorsque certains critères se remplit de simples constructions deviennent incontournables telles qu'une cuisine qui nécessite un tourne-broche ça reste mieux que minecraft bas dans le côté rpg est utilisé par les résidents il se peut même qu'il vous cuisine de petits extra emportés dans votre aventure en construisant améliorant et décorant vos constructions le niveau de la base augmente vous permettant de progresser dans l'histoire principale même si à l'hégard est en lambeaux une fois que vous commencerez à reconstruire votre base vous découvrirez de nombreux moments joyeux se déroulant dans le monde crise ou trouver des artefacts vous permettra de construire des maisons extravagantes ou faire pousser des plantations et des fleurs utilisez vos récoltes pour cuisiner et si vous voulez de la viande à les chasser ou pêcher que pensez-vous d'une expédition de forage dans les montagnes dans un chariot de mine détendez-vous dans un bain chaud après une journée mouvementée et passez une bonne nuit afin d'être en super forme le lendemain on a presque oublié de vous dire le monde est rempli de monstres petits et grands timides ou agressifs ils vivent leur vie tranquillement jusqu'à ce que vous vous en approchiez trop avant de vous mesurer aux monstres assurez vous d'être bien équipés si vous réussissez à les battre ils vous laisseront peut-être des matériaux attention les monstres peuvent aussi s'organiser en groupe une fois qu'ils ont découvert votre base ils attaqueront obéissant aux ordres de leur dragon lui-même assurez vous de préparer les défenses de votre village où il sera détruit brandissez votre maillet bâtisseur de légende il est temps de ramener la lumière à lève garde en reconstruisant ce monde en ruines et en triomphant de leur dragon dragon quest b2 sorti le 14 octobre précommandé pour recevoir vos matériaux de construction exclusif recette de la poudre printanière recette de bloc gluant recette de bloc doré ça donne envie un bloc doré attend bon qu'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo notamment un truc qu'il ne faut pas oublier c'est temps de ramener la lumière à lève question en reconstruisant ce monde en ruines et en triomphant de leur dragon dragon quest b2 voilà on dit bien build et pas build alors arrêtez de prendre la tête avec vos build on dit pas d'huile on dit b1 comme comme bill mais pas d'huile d'un build non voilà supprimer tous les build de l'univers ça n'existe pas à build donc bref dans des conneries et j'arrête le l'humour débile je le trouve intéressant alors c'est pas mon style de jeu mais je le trouve intéressant dans ce style de jeu je pense que ceux qui aiment bien les jeux de construction vous savez par exemple ceux qui aiment bien minecraft ou ceux qui aiment bien les rpg mais je trouve qu'ils ont bien fait la liaison pour le coup franchement je trouve que c'est intéressant et une finalité dans l'objectif avec l'ordre machin et du coup tu progresses tu as de la construction tu aimes bien augmenter tu aimes bien faire ta petite maison tu aimes bien progresser dans le système avec toujours un petit peu de monstre à tuer comme un minecraft en fait sauf que avec ce petit côté rpg ben ça me rappelle cube world mais là il ya la construction que tu n'avais pas forcément dans cube world et ben je le trouve intéressant au final donc moi je pense que si des gens l'achèterait parce qu'ils sont fans des trucs construction mais mêlé à rpg je trouve le jeu cool je pense qu'ils ont un bon petit concept là dessus un concept non parce que c'est pas de nouveau mais il est bien réalisé c'est ça que j'ai envie de dire bon ça c'était pour le premier ah ah on va rester un petit peu dans le triple a parce que quand même dragon quest square enix c'est quand même une grosse licence on va rester dans de la grosse licence un monde bien plus long que dans l'animal crossing je sais pas du tout bonsoir à ceux qui arrivent bon là j'ai rien à dire si je vous fais tant tant ça me rappelle une blague de merde c'est dark vador qui va à la boulangerie et du coup il se pointe et lui fait comme ça je fais mal d'arrivée dans et à le boulanger qui dit bonjour monsieur vador je vous mets comme d'habitude vous voulez comment il dit deux pains et deux tartes tatin et à dark vador qui fait c'est exactement je sais trop fort comment vous souvenez tu vois et le mec lui dit ah bah c'est facile quand je vous vois à chaque fois j'arrête pas d'y penser à pain 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 tartatin tartatin bref voici ça allez trois pains et deux tartatatins et on on c'est on Pume mensongère, ça va pas aussi vite que t'es dans le jeu, bon, le DLC de Star Wars, alors les gens voulaient des batailles spatiales, au moins vous avez des batailles spatiales avec l'étoile noire en DLC, vous pouvez pas le renier, ça y est, Battlefront s'équipe de batailles spatiales, des lasers, plein de joueurs, plein de rayons, c'est magnifique, ça va faire plaisir à certains. On va aborder les sorties de la semaine, oui, parce que je sais que ça intéresse certaines personnes parmi vous, savoir quelle est l'actualité vraiment au sens propre, l'actualité des sorties, on va donc commencer avec l'un des premiers jeux de sport. Pega 3 Merde, il y a un enfant, je sais qu'on peut être fort. Voilà. non réactualise j'ai changé le titre j'ai changé le titre ok sortie prévue au 7 octobre je vous apprends rien parce que c'est écrit dessus en même temps donc du coup là c'est assez facile à deviner 7 octobre c'est quand c'est vendredi planning ouais c'est vendredi j'ai pas de bêtises vendredi ride 2 quel équivalent apparemment je suis pas trop calé en jeu de moto même si je jouais avant dans mon enfance à moto gp bien évidemment parce que je jouais à ce que ma mère m'achetait puis quand elle revenait de leclerc avec tiens moto gp 8 euros bon bah jouer 200h à moto gp j'avais pas le choix donc oui j'ai joué à beaucoup de jeux de moto c'est pour ça si je suis multigaming aujourd'hui c'est grâce à ma maman bien évidemment qui m'achetait ce qu'elle pouvait j'ai joué à tout et j'avais pas le choix et quand t'as pas le choix t'as précis ce qu'on te donne et ça c'est bien donc du coup ride 2 qui est l'équivalent d'un grand tourismo mais version moto ouais mais ok grand tourismo ça a été décevant ces dernières années en fait c'est pas vendeur bon bah du coup ride 2 équivalent à ride 1 en version 2 allez comme ça c'est fait ça c'est vendeur on continue dans le sport automobile maintenant cette fois-ci après forza horizon 3 c'est ça Il y a un trailer de jeu qui fera peur aussi, j'ai oublié de parler, c'est vrai que j'adore les jeux qui font peur. Et hop ! Donc WR6 sorti en octobre, plus précisément si ça n'a pas été modifié, sorti également le 7 octobre, donc vendredi vous avez un jeu de moto ou un jeu de voiture, ou même les deux si vous êtes passionné de ces activités. Bref, moi c'est pas forcément mon délire, mais je ne crache pas dessus. On va passer sur autre chose. Bon, alors c'est un jeu qui est sur PS4, mais il me semble qu'il est également dans les sorties PC, donc il est possible qu'il soit sur Steam à vérifier. On va parler d'Aragami qui sort demain. Déjà le nom laisse un petit peu suspicieux, Aragami. Si vous regardez les animes japonais, vous savez à peu près ce que ça veut dire, bien évidemment, les démons, etc. Donc je vous laisse avec le trailer d'Aragami, qui là par contre peut attirer la curiosité de certains d'entre vous, je le suis sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, quel est votre avis ? Bon, au moins ils ont rythme et le trailer, c'est déjà pas mal. Il faut jouer avec les ombres, j'ai l'impression, tu as des capacités, mais je pense que c'est comme un RPG, donc tu auras une progression avec des compétences à débloquer. Je ne pense pas que dès le niveau 1, tu puisses faire le dragon d'ombre qui bouffe la tête du mec. Non, ce n'est pas un jeu d'horreur ça. Je croyais ça cool, je pense que ça peut intéresser des gens ça. Alors c'est bizarre parce qu'il est noté dans les sorties PC, mais je ne vois que sur PS4. Bonjour à toi aussi, Buzine. Bon, là on était dans les ténèbres, le darkness, on va passer avec des jeux plus haut en couleur, notamment un jeu mobile et un jeu encore plus haut en couleur, un jeu qui pourrait intéresser certains. Je pense qu'il y a une communauté là-dessus. Je ne veux pas, je vous le tiens, je vous le tiens, je ne vous le dis pas. Donc là, bon, ça c'est rapide, 45 secondes, jeu mobile, j'essaye toujours d'en glisser un qui a l'air intéressant. Si je le présente, c'est parce que moi, c'est style de jeu, c'est des jeux auxquels je peux passer énormément de temps. Le jeu de management de football mondial est ennuyé. Visez de plus de 450 clubs à manier, au travers de 12 pays et de 25 leagues. Nurture et développez vos joueurs, design des programmes de train de train pour le team et délivre plus productive sessions avec l'all-new, intensif de train de train. Visez complètement préparé pour le matchday avec la nouvelle fonction de manager de l'assistante. Il y a tellement de nostalgie de voir ça. Ah, LFP manager, voilà, qu'est-ce que j'ai passé de temps là-dessus, quoi. LFP manager. Bon, celui-là était rapide, je vais vous montrer le deuxième jeu haut en couleur. Qui pour moi est intéressant, mais vraiment mal réalisé. Ou plutôt, je pense qu'il y a un gros travail d'animation à faire. Ça me semble un peu rigide. Bref, voici The Carters. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai joué, j'ai joué, j'ai joué C'était ce qu'il est mais Mais à l'époque Je jouais ma vie Mais comme je payais pas je perdais Et du coup je rachiquittais le jeu C'était simple 1, 2, 3, 4 Allez les 4 prochains Trailer c'est du gun Ok Donc du gun, du gun, du gun Le premier que je vais vous présenter Ça me fait un peu mal au coeur Vous connaissez Doom Si vous connaissez Doom Qui est sorti il y a pas très longtemps Avec le solo etc Ce que vous allez voir là pendant 1 minute 40 C'est méchant C'est quand même un vrai sous-Doom C'est comme Doom Mais tout en moins bien Voici Syndrome Peut-être que ça fait quelque chose Mon cœur est un clair Je ne sais pas ce qui se passe Je ne sais pas ce qui se passe Je ne sais pas ce qui se passe Il semble que tout a fait Il semble que tout a fait C'est un rêve C'est un rêve C'est un rêve Je ne comprends rien Je ne comprends rien C'est pas possible Nous devons sortir de là Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Je ne sais pas ce que ? Quand les voix ne cessent ? C'est le vieux squelette qui te court après putain Mais non C'est probablement les effets du cryo-sleep On dirait un mix entre Alien et... Je peux m'entendre Je peux m'entendre Je peux m'entendre Tu es délusional Tu es aussi Tu es aussi Nous avons besoin de contenir Qui est-ce que tu es ? Réveillez à l'élevator Réveillez ! Jimmy, nous avons un problème ici Bon, voici syndrome Quand je vous parlais d'un Soudoum Est-ce que j'ai raison ou pas ? On dirait quand même un Soudoum Je ne sais pas mais... Je ne sais pas Ça m'a choqué Je me suis dit merde C'est quand même vraiment... Je ne sais pas... Pas intéressé du tout Bon On passe sur un autre jeu de gun Vous êtes prêts ? Je les enchaîne Parce que là, il y en a pas mal Je vous rappelle qu'on doit passer 15 minutes à regarder un jeu Un jeu ! J'espère qu'il vous plaira Parce que sinon on est dans la merde Ha 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 Focus Home Interactive Bon Une petite finition Est-ce que tu t'es venu avant ? Que tu respé ? Que tu t'es venu ah le nouveau warhammer 40k non loupez vlaz tu as cru un nouveau warhammer 40k eternal crusade je l'ai montré la semaine dernière presque presque on dirait on dirait mais non c'est pas donc oui warhammer 40k eternal crusade je l'ai montré la semaine dernière donc là il s'agit de space book des swing qui n'est pas c'est pas pareil c'est pas pareil mais bon apparemment celui-là il tirait plutôt d'un fps scope de ce que j'ai compris donc si vous l'être en escouade pourquoi pas allez il reste plus que deux alors celui là vous devinerez jamais ce que c'est mais alors jamais parce que voilà bon pour ce jeu on va faire simple c'est encore un énième 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 je vous laisse deviner à votre avis c'est quoi je suis sûr que vous avez trouvé du premier coup d'habitude je vais des trucs un petit peu sale avec des pièges le truc à deviner du style allez je vous mets un petit truc personne va deviner parce que c'est pas en rapport là je vous laisse deviner shadows of georgansk regardez bien le nom bien sûr vous pouvez trouver des détails et des indices dans le nom regardez le fond quel type de jeu il s'agit non mais là mais store vlas on peut pas lutter il est vraiment trop fort waouh un survival zombie tiens ça faisait longtemps qu'on en avait vu genre un mois ou deux mois peut-être bref oui voici encore un survival post apocalyptique zombie est ce qu un jeu de cartes ça aurait pu oméga ça aurait pu non mais là vraiment pas bon en même temps si vous trouvez ce que c'est on voit qu'il ya des poteaux électriques tout ça on se dit ok et donc voici un énième jeu de survie précisons qu'il sera bogué pendant quatre mois et qu'après il sera jouable mais qu'il n'y aura plus personne quand j'ai pas d'arche trash talk non c'est pas vrai vous lancez de cailloux la da c'est pas celle de walking dead justement la da de walking dead elle est pas comme ça en mode cell shading un peu pas dégueulasse bon encore une fois là je mets bien à 0 0 mais pourtant vous avez comme un énorme indice qui va deviner ce jeu en premier c'est en trois des jeux de survie je pense qu'il y en a tellement il n'a pas l'air ouf quoi je veux dire si tu ressors un jeu de survie juste en changeant la da à chaque fois à la limite la da se rapproche étonnamment de dead by daylight dead by daylight ça ressemble étrangement à ça en termes de da quand même tu as exactement le même système et puis les mêmes personnages et tout ça la mèche à trouver direct bien sûr voici mafia 3 j'ai gardé le meilleur puisque oui celui-là est quand même bien meilleur en termes de qualité je pense que les prédécesseurs trailer que je vous ai montré vous voyez tout de suite la différence de qualité dans une production on est commente 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 on est le murdé de famille il est temps pour l'un de payer il va falloir il va falloir que nous avons un petit peu de temps pour nous sorti le 7 octobre ça vous rappelle rien ça vous rappelle bien évidemment ride 2 et wrc6 faut suivre les gars faut suivre 7 octobre grosse sortie vendredi pour l'on a ils vont avoir un week-end chargé bon voici le trailer qui fait peur un jeu qui est développé alors je sais pas j'ai pas regardé tous les trailers parce que j'apprécie pas ce style ok j'ai flippé pas sur ce trailer mais j'ai pas envie de voir les autres parce que peut-être qu'ils font vraiment peur mais quand je les regarder je me suis dit ouais je pense que c'est vraiment un public niche un public bien spécifique autant tu peux avoir un truc genre zombifié ça peut te faire flipper mais ça ça ferait flipper tout le monde tu as autant ce concept là c'est comme le clown savez le clown qui fait peur c'est y en a ils n'ont pas forcément peur des clowns mais le clown méchant serial killer il fait peur bon ben là je vous laisse avec je loue ma soeur c'est le nom du jeu c'est le nom du jeu je loue ma soeur à eux ça fait flipper j'ai dit que j'ai arrêté l'humour mais je pense que c'est tellement bloc ça peut pas être où à à je au Non, 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 non. Vous ne savez pas ce qu'on a vécu. Ah ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est un jeu pour ceux qui aiment se faire du mal. Oui, je pense que c'est tellement glauque, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas, moi ça ne m'attire pas, pas plus que ça. Je ne sais pas, vous, peut-être que, peut-être que... Bienvenue, Tyrandeval, bienvenue à ceux qui sont arrivés. Bon, il nous reste du coup deux jeux. Je vous avais promis un jeu sur lequel on va passer une quinzaine de minutes parce que c'est un nouveau jeu d'un nouvel éditeur, donc leur premier jeu. Est-ce que vous allez soutenir ce projet d'un nouvel éditeur qui vient sur le marché ? On parlera de Twitch, bien évidemment, sur lequel vous vous situez, ou le site mmo-life.fr, d'ailleurs, vous pouvez consulter et faire des quêtes en même temps que vous regardez l'émission Récap Actu. Et je vous ai promis aussi un trailer qui est agréable à regarder en image de synthèse, qui ne présente pas le gameplay du jeu, mais juste pour la beauté des yeux, 3 minutes. C'est plutôt pas mal. Sachant que c'est un trailer d'un jeu que je vous ai déjà présenté il y a environ... 3 mois, 4 mois ? Je ne sais plus. Ouais, une pré-alpha, pré-bêta, je ne sais plus, je présente tellement de jeux. Bref, enjoy, parce que c'est joli. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 bon allez on va en parler un petit peu alors on va commencer par le gameplay qu'est ce que vous avez pensé du gameplay est ce que vous trouvez ça brouillon est ce que vous trouvez ça visuellement ce facile à suivre même quand il comprend rien même quand tu sais pas ce que font les pièges tu arrives à comprendre ce qui se passe à l'écran est ce que dites moi ce que vous avez pensé quelle partie avait vous trouvez cool quelle partie avait vous trouvez moins cool ça sera free to play tout ça on n'en sait rien pour l'instant juste je veux votre avis sur le gameplay uniquement sur le gameplay ouais apparemment il ya des items de ce que j'ai compris dans leur base à un moment ils peuvent acheter les 10 items j'ai pas compris pourquoi il avançait pas avec la balle en fait dès que tu te fais toucher quant à la balle elle est propulsée donc si tu peux pas avancer ça sert à rien de leur donner à l'adversaire alors je kiffe ok c'est beau à voir mais ça doit être technique j'aime bien moi ça m'emballe pas ok ok globalement ça va à 90% vous êtes plutôt positif au jeu ok du coup maintenant apporté la deuxième question en termes e-sport qu'est ce qui vous ferait plaisir est ce que vous pensez que ce jeu la question qui tue est ce que vous pensez que ce jeu un avenir en e-sport en compétition commenté comme vous venez de le voir à l'heure actuelle je vais attendre vos retours je doute fort en tout cas pas de grosses compétition vous avez des retours qui sont plutôt censé 1 e-sport c'est perdu 0 à venir je en doute fort en tout cas il n'y a pas de grosses compétition même niveau croquette league c'est à dire que ça fonctionne il ya sa combinauté mais c'est pas des trucs de ouf bon maman je vous donner un dernier argument si je vous dis que le développeur de ce jeu c'est amazon qui vient actuellement de signer l'un des plus gros partenariats avec twitch puisque comme vous pouvez le voir et certains ont la petite couronne d'ailleurs ceux qui ont la petite couronne twitch prime n'hésitez pas à poster un petit message histoire de la montrer actuellement ça permettra de détailler mon commentaire voilà comme amazon vient de signer l'un des plus gros contrats de partenariats avec twitch puisque de toute façon de twitch je crois que ça a été à racheter par amazon de toute façon donc twitch il me semble a été racheté par amazon et arrêtez moi si je me trompe amazon vient de fusionner et si vous êtes abonné à amazon premium si je dis pas de bêtises vous avez automatiquement le twitch prime donc ceux qui ont des couronnes bleus qui est une nouveauté qui date d'il ya deux jours maintenant et ben sachez que ceux qui sont abonnés au twitch prime ont des petits bonus en plus alors peut-être que vous pouvez me les donner parce que je les connais pas tous mais un de ces bonus c'est par exemple de pouvoir s'abonner gratuitement à une personne de leur choix une fois par mois et tous les mois ils peuvent se réabonner à une personne une fois par mois avec le touch prime le touch pas ils te donnent des bonus par exemple ils n'ont pas de pub mais pour compenser ça bien sûr ceux qui diffusent des pubs bah ceux qui sont en twitch prime ne voit pas les pubs comme ça ils peuvent être tranquille par contre il ya une compensation qui est donnée aux streamers à chaque fois que quelqu'un du twitch prime ne voit pas la pub etc donc voilà si ça vous intéresse ça c'est que le twitch prime ça a été fusionné forcément avec amazon donc maintenant si je vous dis que derrière ce jeu c'est amazon et qu'amazon game studio ne développe pas seulement breakaway en fait ils sont sur trois projets les trois projets d'amazon c'est new world new world ce sera un mmo ouvert c'est pas trop c'est un petit peu bizarre quoi on aura un autre qui s'appelle crossable qui sera lui un plutôt un genre de shooter et par rapport pour le coup ça fait plaisir mais je sais pas peut-être marcher avec breakaway j'en sais rien et on a donc breakaway qui est l'un le jeu le plus avancé des trois donc amazon qui a une branche maintenant qui s'appelle amazon game studio développe les jeux donc quand je vous dis que maintenant c'est amazon qui est derrière le jeu et que twitch est possédé par amazon comment vous voyez le jeu en termes d'e-sport je pense que ça va être méga méga communication je pense qu'il y aura tellement de communication sur le jeu ça va faire un peu overwatch tu as c'est amazon derrière quoi ces limites à les fonds et limiter quoi twitch c'est amazon donc les mecs qui peuvent se s'auto promouvoir sur leur site twitch il ya aucun problème peuvent tout faire pour que le jeu soit mis en avant je pense qu'on a peut-être quelque chose qui est relativement impressionnant papa en termes de gameplay gameplay j'ai trouvé un peu what the fuck mais mais je suis curieux en compte comme vous je suis vraiment curieux alors attendez parce que j'ai pas fini j'ai quand même vous montrer deux trois petits trucs pendant que je voulais c'est écrit merde ça c'est le mmorpg sandbox de ouverts d'amazon je pense qu'il y a des fiers dans les woods et horrible things hide in the shadows je pense qu'il y a des joueurs qui sont notre contenu ils ont construit des villages et des farms et des towns et des forts nous disons carves votre propre destinée parce que vous pouvez jouer le jeu si vous voulez être un explorer et aller explorer ce monde cool c'est ça si vous voulez être un soldat et protéger les gens c'est ça si vous voulez être un farmer ces espaces permanents qu'ils carves outre de cette cursed monster haunted hostile wildernesse tout ce qu'ils font avec ça et à un autre c'est vraiment à eux ah ah on est encore curieux encore un mmorpg qu'est ce qu'ils vont en faire ou pas on est curieux on est curieux on est curieux maintenant je sais de vous montrer le dernier par contre et par contre ils ont deux ils se donnent les moyens parce que graphiquement il est il est stylé quoi là on voit peu mais j'aime bien le personnage avec genre un peu déformé tout un peu chelou mais hop est ce que je vais trouver oui voilà allez on finit sur celui là crucible c'est le dernier c'est le dernier c'est le dernier c'est le dernier qu'est ce que l'on up un joueur et hostile world but only one emerges victorious because the world itself is dangerous players have to work together but unlike a lot of team games players can actually make or break alliances on the fly so you have to kind of watch you back crystal ball also has a new type of player 13th player who can broadcast and also directly impact the game by creating events and it's not just a one-way street viewers can actually interact with the game master as well there we are curious because apparently there you hear well they say that the viewers on twitch can directly interact with the game by creating events and it's not just a one-way street viewers can actually interact with the game master as well and it's not just a one-way street viewers can actually interact with the game master as well it's not just a one-way street viewers can actually interact with the game master as well I don't know so it's so it's the three games of amazon you have seen new world the mmorpg and so crushable it's apparently the last room debout a kind of big arena shooter and and then we have breakaway breakaway so what are they going to do amazon I don't know but in any case for the moment well their three games are beautiful visually they are very proper very classy all right let's go to final fantasy it's a little bit more complicated this story because I'm going to pass here and yeah it's more complicated ok je vais donc connecter ma tablette tac alors pendant que je fais tous les petits réglages je vais vous mettre une petite pub de trois minutes et je vous retrouve juste après ok 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 Sous-titrage ST' 501